et bonsoir à toutes et à tous les amis bonsoir c'est blanc de vie on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au sujet aujourd'hui de jeux vidéo et je vais vous faire un petit peu comme tout le monde un petit top 5 des jeux vidéo auxquels j'ai joué en 2021 ou du moins qui sont oui que j'ai joué en 2021 plutôt mais qui sont sortis aussi plus ou moins en 2021 sur notamment les consoles que j'ai c'est à dire nintendo switch playstation 5 voilà ça va être globalement ces deux consoles au passage la chaîne va à nouveau on va dire accueillir un peu de jeux vidéo puisque comme vous le savez je fais un petit challenge final fantasy sur l'année 2022 je suis actuellement en train de faire l'intégralité des final fantasy canonique donc je suis actuellement en train de faire final fantasy 3 d'ailleurs je fais une vidéo de critique à chaque fois sur les épisodes que je viens de terminer et aussi une vidéo de réflexion sur chaque épisode n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne à vous abonner et aller voir la playlist concernée pour ces vidéos sur final fantasy en cinquième position demons souls alors ce petit jeu honnêtement j'étais pas sûr au début de l'acheter quand j'ai acheté la ps5 il y avait assez peu de jeux je l'ai eu il ya quasiment un an février 2021 et il y avait assez peu de jeux à ce moment là et demon soul c'était clairement le jeu qu'il fallait avoir sur la ps5 parce qu'il n'y avait pas grand chose donc je l'ai un peu acheté pas contre coeur mais on va dire parce qu'il n'y avait rien d'autre et c'est quand même un style de jeu un style rpg qui me plaît même si le style des souls je déteste ça honnêtement dark souls 1 que j'avais essayé un petit peu de faire sur la switch j'avais mais alors galéré je rageais comme pas possible je passais des heures et des heures au même endroit ça m'a saoulé donc honnêtement j'étais pas hyper enchanté en réalité d'acheter demon soul mais j'ai quand même réussi les premiers niveaux j'ai appris jerry try je suis mort je suis revenu j'ai encore appris j'ai évolué mon personnage et j'ai commencé à comprendre tout ce que ce rpg avait de si profond et d'exigeant et au final eh ben je me suis pris un peu au jeu et j'ai vraiment apprécié ce jeu honnêtement il est magnifique vraiment les graphismes sur ps5 les amis sont incroyables l'aspect rpg même s'il est assez limité moi j'aime beaucoup j'adore ce genre de style de jeu après voilà c'est vrai qu'il est dur c'est vrai que c'est un jeu difficile c'est vrai que j'ai réussi que les quelques premiers niveaux mais à chaque fois que je vois quelqu'un y jouer et bah j'ai envie d'y rejouer voyez j'ai envie de m'y remettre j'ai envie de retenter j'ai envie de continuer d'apprendre et de réussir à passer ces niveaux dans lesquels je suis bloqué donc demon souls une très très bonne surprise les amis pour ce jeu blue point ps studio vraiment le jeu qui a précédé on va dire tous les dark souls en dans sa version remaster vraiment magnifique jeu très intéressant même s'il est très exigeant et difficile en quatrième position pokémon diamants et perles rime alors moi j'ai acheté les deux versions il y en a une que j'ai gardé scellé pour la collection pokémon puisque si vous suivez un petit peu la chaîne vous savez que j'adore pokémon et que bah j'ai une petite collection et pokémon perles scintillantes que j'ai lui ouvert et auquel j'ai joué je les fais honnêtement quand ils étaient sortis sur nintendo ds ces versions je les avais pas tellement apprécié j'avais pas beaucoup aimé je trouvais que l'histoire était pas top que l'univers dans lequel on évoluait dans cette 4g n'était pas pas fou j'avais jamais trop accroché même si les pokémons de la 4g je les aime beaucoup j'adore mamochon j'adore blizzard roi j'adore signabras il ya des pokémons comme ça vraiment que j'adore dans ces versions et qui m'ont marqué d'ailleurs dans la stratégie pokémon mais l'histoire l'ambiance l'aventuré tout ça m'a jamais vraiment plus sur la nintendo ds donc j'ai laissé à ce jeu une seconde chance avec cette version nintendo switch qui est sorti il ya quelques mois seulement et honnêtement même si l'aventuré ne m'a pas nouveau enchanté ça m'a fait super plaisir de rejouer un pokémon on va dire de manière classique c'est à dire avec une vue plutôt 2d même si les graphismes et tout sont en 3d mais on a vraiment des graphismes moi qui m'ont plu personnellement je sais que les graphismes ont fait beaucoup parler d'eux mais moi personnellement j'ai vraiment apprécié les graphismes c'est on va dire épée et bouclier ce qui m'a saoulé c'est que c'était vraiment de la 3d 3d quoi et honnêtement j'ai pas j'ai pas trouvé j'ai pas retrouvé mes marques de pokémon dans épée et bouclier alors que là là ça m'a fait plaisir en fait ça me fait super plaisir de rejouer un pokémon et donc du coup j'ai vraiment apprécié cette retrouvaille donc voilà pourquoi je l'ai mis dans le top 4 parce que c'est quand même une série que j'adore il ya quand même des features qui sont super intéressantes la feature des souterrains les laissés les cs sont les csct utilisables hors combat qui ont un système un peu particulier les pokémons je l'ai déjà dit mais la 4g est quand même super sympa donc voilà pour toutes ces raisons je l'ai mis en quatrième position une très belle retrouvaille avec ben cette série cet univers qui est pokémon sur nintendo switch dans cette version remaster des versions perles et diamants troisième position castelvania advanced collection j'ai jamais joué un castelvania avant cette année je sais pas ça m'intéressait pas c'est pas un style de jeu qui m'intéresse à la base alors j'ai pas de jaquette à vous montrer parce que je l'ai acheté en des maths je l'ai acheté sur la switch d'ailleurs est en fait cette année est sorti une sorte de un sorte de bundle une sorte de collection des castlevania sorti sur gameboy advance l'advance collection et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'essayer parce que c'est quand même certes un plateformer certes un metroidvania mais c'est aussi et surtout un rpg castelvania il ya pas mal de versions de castelvania pas mal d'épisodes pardon de castelvania qui propose un sort de gameplay assez rpg donc j'ai fait area of sorrow et j'ai kiffé même si le jeu est pas très long même si le jeu est pas très compliqué bon on meurt quelques fois on ritraille mais il ya vraiment un aspect personnalisation de son aventure qui est très intéressante avec selon l'arme que vous utilisez si vous souhaitez jouer à distance au corps à corps il ya des flingues et des magies et des épées il ya des katanas bref il ya tout un tas de trucs à faire dans castlevania en fait et ça m'a vraiment plu de rencontrer ce genre de rencontrer castlevania avec cette version advance collection donc vraiment en troisième position très très belle surprise mais très très bonne découverte qu'est castlevania je compte bien entendu faire une autre un autre épisode une autre version dans les mois qui arrivent deuxième position finale fantasy 7 remake intergrade à ce jeu ce jeu pendant très 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 longtemps j'ai hésité d'y jouer parce que j'avais peur d'être déçu en réalité j'avais peur d'être déçu final fantasy 7 pour celles et ceux qui ont fait le jeu original vous l'avez forcément dans la tête ce jeu il vous reste dans la tête une vie entière une vie entière l'histoire les musiques les personnages les identités de l'univers bref tout vous reste dans la tête une vie entière donc en fait quand square enix veut faire un remake on se dit où là où là ils prennent un risque ils prennent un très gros risque que les fans les fans de final fantasy 7 le jeu original ne se retrouve absolument pas dans ce remake et bien j'ai eu tort j'ai eu tort de retarder cette expérience parce qu'honnêtement même si on passe dans de l'action rpg qu'on n'est plus d'enjeun dans un jrpg à l'ancienne au tour par tour avec de la tb tout on est vraiment dans dans un gameplay nerveux mais tactique mais surtout en temps réel et ben on s'y retrouve on s'y retrouve vraiment on retrouve les personnages on retrouve leur personnalité on retrouve l'univers clairement et même si ce jeu propose uniquement l'arc narratif qui se passe à midgard au tout début du jeu original et ben on s'y retrouve en fait on retrouve le scénar on retrouve l'histoire de final fantasy 7 même si parfois il ya des petites divergences quand même dans le scénario d'ailleurs ces divergences elles sont un peu choquantes quand on a fait final fantasy 7 mais ça donne ce petit truc qui fait que on a envie de savoir la suite on a envie de savoir pourquoi il ya ces divergences là dans l'histoire pourquoi est ce que les développeurs de jeu et notamment le produceur a décidé de d'implanter comme ça divers moments de l'histoire des petites divergences de scénario on a vraiment envie de connaître la suite c'est un jeu génial vraiment un must have sur playstation 5 4 4 et 5 d'ailleurs il est sorti vient de sortir sur pc pour celles et ceux qui aiment les rpg honnêtement c'est un must have il est génial c'est un super jeu je suis très 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 content de finir au final de l'avoir fait avec en plus la version intergrade qui est l'arc narratif avec yuffie qui était vraiment très plaisant en réalité à faire j'ai vraiment adoré faire intergrade donc ce petit arc narratif avec yuffie j'ai vraiment vraiment aimé donc je peux vous le conseiller final fantasy 7 remake intergrade il faut absolument la voir et jouer première position return all alors là les amis je suis sur le cul honnêtement cette première place c'est mon jeu de l'année je peux pas vous le montrer parce que honnêtement je vous le dis vous le dis je suis transparent avec vous je les revendus mais en fait je les rachetais je viens de le racheter il ya quelques semaines il ya quelques jours ce jeu à chaque fois que j'y pense je me dis il est fou il est incroyable c'est un jeu qui est très 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 exigeant c'est un style un peu dark souls mais en fps où vous allez très souvent mourir parfois bêtement il faut se l'avouer et vous allez devoir tout recommencer depuis le début c'est frustrant c'est très frustrant c'est un jeu très exigeant mais l'univers que propose ce jeu et surtout l'histoire que propose ce jeu est juste dingue est juste dingue moi j'ai vraiment adoré déjà au premier trailer qu'on a pu voir quand le jeu a été présenté sur playstation 5 je me suis dit mais l'univers a l'air dingue l'univers a l'air dingue ça nous proposait des petits bouts comme ça de level design c'était magnifique c'était magnifique on voyait s'élène le personnage principal le personnage qu'on va incarner et l'histoire même est basée sur le gameplay du jeu ou plutôt peut-être l'inverse le gameplay du jeu est basé sur l'histoire c'est à dire sur cette capacité ou du moins ce piège dans lequel est s'élène de toujours mourir revenir au début d'être dans une sorte de boucle temporelle on évolue dans des niveaux qui changent qui sont totalement aléatoire la map à chaque fois qu'on recommence une boucle et ben elle elle évolue enfin elle évolue elle évolue pas tellement mais elle change elle change la map globale change et puis vous allez pouvoir aussi à chaque boucle changer un petit peu votre façon de jouer en fonction des loups que vous avez en fonction des armes que vous utilisez vous allez pouvoir avoir plein de façons différentes de jouer au jeu et de prendre votre pied donc on évolue en fait sur une planète dans un univers post apocalyptique dans lequel il ya eu une ancienne civilisation technologiquement avancée qui a priori aurait disparu et donc on va chercher non seulement à briser la boucle temporelle pour essayer de s'échapper de cette planète mais on va aussi découvrir l'histoire de cette planète l'histoire de cette civilisation ancienne qui finalement un lien avec ce piège dans lequel nous sommes empêtrés honnêtement à faire si vous avez une playstation 5 les amis il faut absolument faire ce jeu j'avoue que je suis assez nul moi ce genre de jeu j'en ai parlé au début de la vidéo avec demon souls mais vraiment à chaque fois que j'y pense je me dis mais il faut absolument que j'y joue faut absolument que je réussisse en fait parce que j'ai envie de savoir la suite j'ai envie de connaître la suite de l'histoire j'ai envie de savoir mais pourquoi elle est dans une boucle temporelle et quelle est l'histoire de cette planète de cet univers donc vraiment la plus belle surprise de cette année 2021 return all vraiment un must have pour tous les possesseurs de la playstation 5 voilà les amis cette petite vidéo est désormais terminée si elle vous a plu merci de mettre un petit pouce en l'air n'hésitez pas à la commenter aussi dites moi ce que vous vous avez pensé de ces jeux je vous ai présenté si vous les avez fait mais aussi faites moi vous votre petit top 5 des jeux 2021 dans les commentaires que je sache un petit peu à quoi vous avez joué et qu'est ce que vous avez kiffé en tout cas je vous fais de très gros bisous abonnez vous je vous dis à très bientôt ciao